C'était un dimanche comme tous les autres pour Cheryl et Paul Chapman, du moins jusqu'à ce que le téléphone vienne briser le silence paisible de cette matinée. La sœur de Cheryl ne s'était pas présentée au travail. Après plusieurs tentatives pour la rejoindre par téléphone, Cheryl et Paul avaient décidé de se rendre chez elle pour s'assurer que rien d'anormal n'était arrivé. La sœur de Cheryl L'Alaska est située aux confins du monde. Ses habitants sont isolés du reste de la planète et de ses tracas. La splendeur des paysages et son immensité semblent les rendre solidaires et respectueux les uns envers les autres. Il était 8 heures du matin ce dimanche 15 mars 1987 quand Cheryl et Paul Chapman furent réveillés par la sonnerie du téléphone. C'était le patron de Nancy Newman, la sœur de Cheryl. Elle ne s'était pas encore présentée au restaurant où elle travaillait, même si l'on apercevait sa voiture dans le stationnement. Il demanda au Chapman de vérifier si elle se portait bien. Elle ne s'est pas encore là. Dès qu'ils arrivaient chez elle, ils eurent le terrible pressentiment qu'un drame s'était produit. Il n'y avait aucune trace de Nancy, pas plus que de Melissa, sa fillette de 8 ans, et de la petite Angie, 3 ans. Les tasses utilisées par Cheryl et Nancy le vendredi soir précédent étaient toujours dans l'évier. Les restes du petit déjeuner du samedi étaient sur la table. La boîte de fer blanc dans laquelle Nancy conservait ses pourboires était vide. Une cigarette à l'embout brun avait été éteinte dans le cendrier. Il ne s'agissait pas de la marque de cigarette que Nancy fumait habituellement. Dans la chambre à coucher principale, Nancy gisait dans son lit, battue à mort. La scène n'était pas moins horrible dans les chambres des deux fillettes. À sa plus grande consternation, Paul trouva Melissa et Angie également sauvagement assassinées. La scène n'est pas moins horrible dans les chambres des chambres des chambres des chambres. En l'espace de quelques minutes, les premiers agents d'Uncredge arrivèrent à l'appartement de Newman. Pour éviter que quoi que ce soit ne soit dérangé, ils érigèrent un périmètre de sécurité tout en essayant de calmer la famille des victimes jusqu'à l'arrivée de l'équipe d'experts judiciaires. Les enquêteurs furent troublés par leur découverte. Nancy et Melissa Newman semblaient avoir été battues puis étranglées. Quant à la petite Angie, sa gorge était si profondément entaillée qu'elle en avait presque été décapitée. Le policier Bill Gifford du service de police d'Ankridge se trouvait sur la scène. Il est difficile de décrire avec des mots l'impact que peut avoir sur nous une telle enquête. On est pourtant habitués à travailler sur des cas d'homicide, d'assauts graves. Je crois que la population est plutôt insensible, ou du moins elle est habituée aux meurtres passionnels. Mais à quelque chose comme ceci, personne n'est jamais préparé. La vision d'une telle scène avait profondément ébranlé les agents de police. C'est troublant pour la population, mais cela a également un impact sur les détectives et les agents qui travaillent sur ce type d'enquête. Nous n'avons tout simplement pas l'habitude d'être confrontés à des cas aussi graves. Le corps de Nancy Newman gisait dans son lit. Sa robe de nuit avait été remontée jusqu'à sa poitrine. Il y avait des blessures sur son nez, son menton, son front, ainsi que sur un de ses genoux. Il y avait des taches de sang au pied du lit. Une paire de gants verrolives se trouvait sur le dessus de la commode. A l'autre bout du couloir, on retrouva le corps de Melissa Newman, étendue sur le dos au milieu de sa chambre, une tête d'oreiller ensanglantée nouée autour du cou. Une autre tête avait été utilisée pour lui ligoter les bras. Quant à la petite Angie, elle gisait sur le sol de sa chambre dans une mare de sang entourée de ses livres favoris. L'analyse de la disposition des taches de sang autour de la victime peut souvent fournir des indices précieux. Un expert peut par exemple déterminer les positions respectives de la victime et du meurtrier. Les déplacements de la victime et le nombre de coups qui lui ont été portés. Dans ce cas-ci, cela nous a permis de reconstituer la séquence des événements. Des taches sur le lit de Nancy Newman indiquaient que le meurtrier avait forcé Melissa et Nancy à se rendre dans la chambre principale pour les agresser. D'autres taches sur la moquette indiquaient également que le meurtrier avait ramené la jeune Melissa dans sa chambre où il l'avait tuée. Chaque chambre à coucher était une scène de crime indépendante des autres. Les experts commencèrent d'abord par déterminer quel type d'indice ils pouvaient recueillir, puis quelle serait la meilleure façon de procéder. Étant donné la nature extrêmement violente des meurtres et l'absence de suspects immédiats, chaque fragment recueilli pouvait avoir une valeur inestimable. Le sergent-détective Michael Grimes était alors responsable du service des homicides de la police d'Ankridge. Je savais qu'il faudrait des heures et des heures à l'équipe pour compléter l'analyse de la scène du crime. C'était vraiment un cas pour la criminalistique. Quand nous sommes arrivés sur les lieux, rien n'avait été déplacé, ou presque. En ce sens, nous avions beaucoup de chance. Les experts découvrent souvent des indices dans les poussières qui traînent au sol. Parfois, des cheveux enchevêtrés dans les fibres de la moquette permettent aux détectives de remonter la piste jusqu'à un suspect. L'analyste utilise ensuite un aspirateur équipé d'un filtre spécial. Les débris sont recueillis par l'appareil et restent emprisonnés dans un filtre de papier. Lorsqu'on a terminé la section, on retire le filtre pour le conserver dans un récipient réservé à cet effet. Mais il arrive que des fragments de cheveux et des fibres ne soient pas aspirés. On utilise alors un rayon laser portatif qui a la propriété de rendre fluorescent les indices qui n'ont pas été recueillis. On applique ensuite du luminol pour vérifier si des traces de sang ont échappé aux analystes. Ce produit entre en réaction avec les protéines du sang et le rend fluorescent. Nous étions en train d'analyser la scène à la recherche de sang et nous avons remarqué une trace. Nous l'avons photographié. Il manquait aussi un couteau dans le jeu de couteau de cuisine. Nous en avons pris un parmi ceux qui restaient et nous avons constaté qu'il correspondait parfaitement aux marques identifiées au luminol. La largeur et la longueur, tout était identique. Le meurtrier avait pris ses victimes au dépourvu. Leur rituel du matin avait été interrompu soudainement. Cela pouvait signifier qu'elle le connaissait. Interrogé à l'arrivée des détectives, Cheryl avait déclaré que Nancy n'avait aucun ennemi. Elle était une serveuse très appréciée de ses collègues et de ses clients. Elle était sympathique avec tous, sans être déplacée. De plus, pourquoi le meurtrier s'en était-il pris à des fillettes de 8 et 3 ans avec autant de rage? Le mobile du crime n'était pas le vol puisque le meurtrier n'avait pas fouillé l'appartement ni dérangé quoi que ce soit. Il fallait trouver une piste solide. Le détective Bill Reader faisait partie de cette enquête dès le début. La scène du crime elle-même fournissait le point de départ de l'enquête. Il n'y avait pas eu d'entrée par effraction. Cela signifiait donc que le meurtrier avait accès à cet appartement ou qu'il connaissait les victimes. On interrogea immédiatement les voisins, les membres de la famille et les amis des victimes, toute personne qui pourrait mettre les policiers sur une piste. Nous espérions que quelqu'un nous dise avoir remarqué quelque chose d'anormal, des inconnus redendants dans le secteur ou entendu des bruits suspects, quelqu'un en train de transporter des choses, quoi que ce soit qui nous permettrait de centrer notre attention sur un individu en particulier. Les membres de la famille d'une victime sont généralement les premiers suspects d'une enquête. Paul Chapman ne faisait pas exception à cette règle. Ce dernier n'avait pas d'alibi puisqu'il avait passé la journée du samedi seul, mais il était visiblement en état de choc lorsqu'il avait découvert les victimes. John Newman, le mari de Nancy et le père des deux fillettes, fut d'abord considéré comme un suspect. Mais les policiers découvrirent rapidement qu'au moment du meurtre, ils se trouvaient en Californie où ils suivaient une formation pour devenir serrurier. Une autre façon d'éliminer un suspect est d'observer son comportement. John a toujours maintenu qu'il voulait que cette enquête soit résolue. Il était en état de choc et affichait tous les signes habituels en de telles circonstances. Les Newman vivaient dans un complexe d'appartements. Il faudrait compter plusieurs semaines pour interroger tous les voisins des victimes. La petite population d'Ankridge était troublée par le caractère violent de ces meurtres. Les détectives avaient peu d'expérience avec ce genre d'homicide et ils craignaient d'être reprise avec un tueur en série. Il fallait absolument trouver une solution rapidement. Quel genre d'individu peut commettre un crime aussi crapuleux ? La façon dont ces personnes avaient été tuées pouvait-elle nous donner des indications sur le type de meurtrier auquel nous avions affaire ? Dès le premier ou le deuxième jour, nous avons décidé de demander l'aide du FBI. Les détectives se rendirent vite compte qu'ils avaient besoin de quelqu'un, d'un expert, pour déterminer quel type d'individu avait pu commettre ces meurtres. Ils firent appel au service des sciences comportementales du FBI à Quantico, en Virginie. C'est l'agent spécial Judd Ray qui répondit à leur appel. De par sa profession, Ray dresse le profil des tueurs les plus dangereux au monde. Pour y parvenir, il tente de comprendre la façon dont procède le meurtrier dans sa tête. La scène du crime était complètement anarchique. Cet individu avait une faible estime de lui-même. Il était possible qu'il ait été rejeté par la société et que ces meurtres soient sa façon à lui de la rejeter à son tour. Ray informa les détectives d'Ankridge que le tueur pouvait récidiver. La façon dont les meurtres avaient été commis lui faisait peur. Et aussi le fait qu'il y ait trois victimes, dont deux enfants. Selon lui, nous devions agir le plus vite possible parce que cet individu avait perdu le contrôle de lui-même et pouvait commettre de nouveaux meurtres dans un futur rapproché. L'autopsie des victimes révéla que Nancy et Melissa Newman avaient été violées. Ray en conclut que le meurtrier avait sans doute déjà commis d'autres agressions sexuelles par le passé. C'était vraisemblablement un homme de race blanche, dans la vingtaine, et il y avait tout lieu de croire qu'il avait été un piètre élève à l'école. Suite aux conclusions de Ray, les détectives commencèrent à réduire le nombre de suspects possibles. Parmi eux se trouvait un jeune homme qui venait tout juste d'emménager dans un des appartements voisins des Newman. Les policiers interrogeaient également Kirby Anthony, 23 ans, le neveu de John Newman. Anthony avait un alibi pour la matinée du samedi 14 mars, mais ce n'était pas le cas du voisin des victimes. Rien dans mon esprit, absolument rien, ne pouvait expliquer l'extrême violence et la rage avec laquelle il avait tranché la gorge de la petite Angie, de 3 ans. Ray avait insisté sur le fait que les victimes connaissaient leur agresseur. Plusieurs témoins et amis déclarèrent que le jeune voisin n'avait pas menti en affirmant n'avoir jamais rencontré Nancy Newman et ses fillettes. Il y avait donc tout lieu de croire que ce n'était pas lui qui avait commis des meurtres. J'avais mentionné qu'il s'agissait d'un des proches de la famille, quelqu'un qu'ils connaissaient bien, avec qui ils avaient une relation et qu'ils avaient peut-être eux-mêmes rejeté. C'est à ce moment-là que les détectives m'ont parlé d'une vœu. Les enquêteurs continuaient à interroger les suspects. Les nombreux indices recueillis sur la scène du crime dépassaient les capacités du laboratoire judiciaire de l'Alaska. Une fois encore, la police d'Ankridge demanda l'aide du FBI. Les indices furent envoyés au laboratoire judiciaire du FBI à Washington. La tâche fut confiée à l'expert en micro-indices Doug Diedrich. Ce dernier commença par faire le tri des indices. Des cheveux, des fibres, des particules de verre, de la terre, des fragments de peinture, tout ce qu'avait pu laisser le meurtrier au moment de l'attaque. Je crois avoir examiné en tout entre 300 et 400 indices de la scène du crime. Certains provenaient des victimes, d'autres de diverses personnes, des suspects, des parents et de certaines de leurs connaissances. Il ne serait pas facile de déterminer la provenance de certaines fibres. De plus, les experts ignoraient ce que portait le tueur au moment du meurtre. Il n'y avait donc aucune façon de comparer les fibres recueillies à un vêtement. Il y a un nombre infini de sortes de fibres. Si un individu porte un vêtement en particulier et qu'il laisse des fibres, ces indices seront considérés comme étant uniques. Même si ce vêtement existe en plusieurs exemplaires, une fois qu'il a été vendu au public, le tissu est unique en quelque sorte. Comme une goutte d'huile dans la mer. Elle est là, mais encore faut-il la trouver. Diedrich isola quelques fibres de l'appartement des Newman. Elles étaient si petites qu'elles auraient pu tenir dans un dé à coudre. Grâce à elle, l'expert put reconstituer certains des faits et gestes du meurtrier et apporter aux détectives une image plus claire des événements. Diedrich poursuivait ses analyses. Pendant ce temps, les policiers d'Ankridge convoquèrent Kirby Anthony au poste de police afin de prendre sa déposition. Anthony et sa petite amie étaient arrivés à Ankridge en provenance de Twin Falls, Idaho, un an et demi plus tôt. Ils avaient demandé aux Newman de les héberger pendant un certain temps. Le jeune couple s'était bientôt trouvé du travail sur un bateau de pêche et était parti. Anthony et sa petite amie s'étaient séparés de Puy. Le jeune homme l'avait accusé d'entretenir une liaison avec le capitaine du bateau. Des membres de l'équipage déclarèrent qu'il était devenu instable et que son comportement était étrange après la séparation. Il s'était disputé avec le capitaine et avait été renvoyé. Il était rentré à Ankridge seul le 14 février 1987. Comme il n'avait nulle part où aller, il avait pris un taxi et était retourné chez les Newman. Selon Cheryl Chapman, John Newman avait été très contrarié d'apprendre que son neveu était retourné chez lui en son absence. Sa femme était mal à l'aise en la présence d'Anthony. Après quelques semaines, elle lui avait demandé d'aller vivre ailleurs. Il avait alors emménagé avec un de ses amis, Dan Grant. Le sergent Grimes se rappela de sa première rencontre avec Anthony. C'est lui qui avait avisé le jeune homme des meurtres de sa tante et de ses deux cousines. Je lui ai dit que j'avais une mauvaise nouvelle à lui annoncer, que sa tante et ses deux petites nièces avaient été trouvées mortes plus tôt dans la matinée. Kirby s'est alors pris les cheveux et s'est mis à gémir, mais il n'a versé aucune larme. Ses yeux étaient secs. Le comportement d'Anthony était étrange, mais ne justifiait pas une arrestation. Le rapport d'autopsie cependant éveilla les soupçons des détectives. Le médecin légiste avait déterminé que les homicides avaient été commis entre 7h du matin et midi le samedi 14 mars. Les meurtres se sont produits tôt le matin, après que les victimes se soient levées. Une des victimes avait terminé un bol de céréales, une autre mangeait pendant que la mère buvait un café. Anthony avait déclaré qu'il se trouvait à une fête pendant la nuit du vendredi au samedi. Il avait admis avoir bu, consommé de la marijuana et de la cocaïne. Il avait déclaré être rentré ensuite à l'appartement qu'il partageait avec Dan Grant vers 7h du matin, puis qu'il était reparti vers 8h45. Dans l'affaire du triple homicide en Alaska, les recherches de l'expert du FBI, Doug Diedrich sur les micro-indices devenaient de plus en plus compliquées. Il y avait entre autres les sacs d'aspirateurs provenant des différentes pièces. Je devais trier tous ces indices. Il fallait séparer les cheveux, par exemple. Je crois que l'aspect le plus difficile de cette enquête pour moi a été de tenir compte de chaque cheveu recueilli dans l'appartement. En général, nous ne le faisons pas, il y a trop de cheveux à examiner. Mais dans ce cas-ci, c'était nécessaire, et la tâche était monumentale. Les cheveux ont des caractéristiques uniques observables au microscope. On peut ainsi déterminer de qui ils proviennent. Lorsqu'on grossit les cheveux de 250 à 400 fois, il est très facile de constater qu'ils sont différents d'un individu à l'autre. Anthony avait habité quelque temps chez les Newman. Il était donc vraisemblable de retrouver ses cheveux dans l'appartement. Il était cependant possible de déterminer si les cheveux recueillis étaient vieux ou récents. Diedrich commença par examiner le contenu des sacs d'aspirateur. C'est en examinant la surface et la racine des cheveux que l'on peut déterminer depuis quand ceux-ci se trouvent dans un environnement donné. En examinant le contenu des sacs par couches successives, Diedrich remarqua bientôt des cheveux qui ne semblaient provenir d'aucun des Newman. Ses cheveux étaient là depuis peu. En plus de ce qui avait été recueilli à l'aide de l'aspirateur, les experts avaient également découvert des poils pubiens de provenance inconnue sur les victimes et dans leur chambre. Diedrich décida de faire sa propre petite expérience afin de déterminer de quelle façon ces poils avaient pu être transférés d'une pièce à l'autre. J'ai apporté avec moi un aspirateur du service judiciaire et j'ai passé l'aspirateur dans les quatre chambres à coucher de ma maison sur une période de deux semaines, à la même heure, tous les jours, juste pour voir ce que j'obtiendrai. Je me concentrais principalement sur les poils pubiens. Diedrich conserva précieusement les micro-indices prélevés avec l'aspirateur. Il compara ensuite le contenu des sacs à des échantillons de ses propres poils pubiens. Il constata rapidement que les poils se retrouvaient bien dans les diverses chambres de la maison car ils étaient transportés par ses vêtements, notamment ses chaussettes. Les premiers poils recueillis se trouvaient au fond des débris et étaient par conséquent plus endommagés. Ceux qui avaient été recueillis en dernier ne l'étaient pas. Cette découverte était significative. Cheryl avait déclaré à la police que Nancy avait l'habitude de passer l'aspirateur le vendredi. Cela indiquait donc que les poils de provenance inconnus sur les victimes n'étaient pas là avant le meurtre. Les experts avaient notamment découvert un poil pubien sur une serviette humide sur le carrelage de la salle de bain. Sous le microscope, Diedrich remarqua bientôt un détail intéressant. Il y avait une lente de morpion sur le poil. Diedrich fit part de ces constatations aux détectives et leur demanda d'obtenir un échantillon des suspects afin de procéder à des comparaisons. La liste des suspects comptait six individus. Les détectives l'avaient dressée à partir des noms d'ex-prisonniers qui avaient commis des crimes sexuels et avaient été fournis par le service correctionnel de l'État. Certains d'entre eux habitaient le même secteur que la famille Newman. On fit subir à chacun d'entre eux un interrogatoire exhaustif, puis on vérifia leur alibi. Les policiers interrogèrent à nouveau Anthony. Ils remarquèrent qu'il avait légèrement modifié sa version des faits. Les détectives demandèrent à Anthony de fournir des échantillons de son sang, de ses cheveux et de ses poils. Le jeune homme se montra coopératif et accepta de fournir des échantillons volontairement. Les échantillons furent rapidement envoyés à Diedrich pour être comparés. Le lendemain, l'expert du FBI téléphonait aux détectives pour les informer qu'il avait trouvé des morpions dans les poils d'Anthony. Cela a été le point déterminant de l'enquête. À partir de là, nous avons pu faire de Kirby notre principal suspect. Lorsqu'on parla à Kirby Anthony de la serviette découverte dans la salle de bain et du poil sur lequel on avait découvert une lente, il a admis qu'il avait bien des morpions. Il déclara qu'il avait pris une douche chez les Newman une semaine avant les meurtres, car il craignait d'infester l'appartement de son ami Dan Grant. Pour Judd Ray, la serviette en disait long sur le suspect. Le meurtrier s'était lavé sur la scène du crime. Pourquoi avait-il pris ce risque ? Pourquoi n'était-il pas rentré chez lui directement ? Pour moi, il était évident qu'il devait quitter les lieux et ne pouvait pas rentrer chez lui couvert de sang. Cela signifiait donc qu'il ne vivait pas seul. Ray avait également déterminé que le meurtrier avait sans doute déjà commis une agression sexuelle dans le passé. Les enquêteurs fouillirent les antécédents de Kirby et découvrirent qu'il avait été le principal suspect dans une affaire de viol qui n'avait jamais été résolue dans l'IDAO. La victime, une fillette de 12 ans, avait subi des dommages au cerveau pendant l'agression et n'avait pas pu témoigner. Juste avant de s'établir en Alaska, il avait fait l'objet d'une enquête là-bas. Il y avait eu un pique-nique et on avait découvert cette fillette de 12 ans dans les bois. Elle était inconsciente. Elle avait été étranglée et avait été victime d'une agression sexuelle. Les indices avaient conduit les détectives à ce Kirby Anthony. Ray avait également mentionné que le meurtrier se montrerait sans doute coopératif avec la police. On nous avait dit que le meurtrier interviendrait peut-être dans l'enquête, qu'il appellerait pour savoir quels indices nous avions découverts. Kirby a effectivement commencé à se conduire de cette façon. Le suspect ignorait cependant que les experts avaient constaté que les autres poils et cheveux découverts sur la scène provenaient aussi de lui. Nous avons découvert un certain nombre de poils pubiens identiques à ceux d'Anthony dans les chambres des deux fillettes, ainsi que quelques-uns sur le lit de leur mère. On avait également recueilli un cheveu qui provenait du suspect dans les draps du lit de Nancy Newman. De plus, les poils de barbe avaient été retrouvés dans toutes les chambres et sur les trois victimes. Il était devenu impératif de surveiller les moindres mouvements d'Anthony. Après quelque temps, les policiers connaissaient ses endroits favoris et le suivaient discrètement lors de ses allées et venues. Ils espéraient que le suspect se confierait à un de ses amis ou qu'il commettrait une erreur. Les efforts des policiers furent récompensés. Une de ses connaissances déclara aux enquêteurs qu'Anthony se servait de serviette de table en papier pour écrire des poèmes qu'il passait ensuite à la ronde. En parlant de l'affaire, il avait également déclaré à ses amis que Melissa Newman avait été forcée de regarder une partie de l'agression sexuelle de sa mère. Les détectives apprirent également qu'après les meurtres, Anthony avait appelé la mère de son ex-petite amie dans l'Idaho pour lui parler du crime. Un gentleman avait été poignardé, avait-il dit, et Nancy et Melissa avaient toutes deux été violées. Dans les deux cas, il était impossible qu'Anthony connaisse ses informations puisque les policiers n'en avaient pas fait part à la presse et ne s'en étaient jamais ouverts à Anthony au cours de ses interrogatoires. Les preuves indirectes continuent à s'accumuler contre Anthony. Lors d'une visite chez lui, les policiers remarquèrent un appareil photo manuel qui appartenait à John Newman et dont ce dernier avait signalé la disparition après les meurtres. Anthony déclara au détective que les Newman le lui avaient prêté. Lorsqu'on lui demanda comment il fonctionnait, il fut cependant incapable de répondre. Les policiers avaient remarqué que les pourboires de Nancy Newman avaient disparu de sa boîte de fer blanc. Trois amis du suspect l'avaient vu mettre des pièces de monnaie dans des rouleaux et régler ses achats avec ces mêmes rouleaux. Il y avait également des empreintes digitales. On avait identifié l'empreinte de la paume de la main d'Anthony sur le mur au-dessus du lit où Mélissa avait été violée. D'autres empreintes de lui furent aussi recueillies sur la boîte de fer blanc ainsi que dans le placard de l'entrée et à l'intérieur et à l'extérieur de la porte d'entrée. Nous avons également découvert d'autres empreintes appartenant à Kirby sur la porte, à l'intérieur de la chambre accouchée de la mer. C'était très révélateur. Cela démontrait qu'une des victimes avait tenté de fuir la chambre. Kirby avait alors fermé violemment la porte avec sa main y laissant ses empreintes digitales et d'autres indices préalablement identifiés sur la scène du crime. Les preuves étaient accablantes. Il ne restait plus maintenant qu'un seul suspect. Kirby Anthony. il serait enfin possible d'obtenir un mandat de perquisition. Judd Ray avait mis les policiers en garde. Le suspect pourrait tenter de prendre la fuite si la tension devenait trop grande. Les nombreuses questions de la police pouvaient l'avoir rendu nerveux. Encore une fois, l'expert du service des études comportementales ne s'était pas trompé. Anthony déclara à l'ami qui l'hébergeait qu'il songeait quitter la ville. Il avait demandé à son ami de ne pas le signaler à la police. Grant n'osait pas avertir les détectives de crainte d'avoir à affronter ensuite la colère d'Anthony mais il se résolut enfin à appeler le service de police sept heures après le départ de son ami. Ce dernier se dirigeait vers la frontière canadienne située à huit heures de route. Sur les quelques centaines de kilomètres qui séparent Anchorage de la frontière du Canada, il n'y a que des forêts. Anthony pouvait se cacher n'importe où. Les détectives d'Anthorage entrèrent immédiatement en contact avec le poste de douane à la frontière et leur donnaient une description du suspect et de son véhicule. il fallait espérer qu'ils ne tarderaient pas à y arriver. Moins d'une heure plus tard, Anthony se présenta enfin au poste de douane, ignorant que les policiers avaient été informés de son départ. Il rangea donc calmement sa voiture près de la guérite. Il fut retenu provisoirement et interrogé jusqu'à l'arrivée des agents de la patrouille d'état. Il fut arrêté pour avoir conduit avec un permis périmé et reconduit à Anchorage au service de police. Pendant le trajet, on lui fit la lecture de ses droits et des accusations qui pesaient contre lui. Trois meurtres au premier degré, deux agressions sexuelles et un enlèvement. Selon la loi de l'Alaska, il est possible d'accuser d'enlèvement lorsque la victime est attachée lors de son agression. Le meurtrier avait noué les bras de Mélissa à l'aide d'une tête oreillée pendant le viol. Il a bondi et s'est mis à hurler « Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'enlèvement ? » Cela nous a paru vraiment louche compte tenu que nous venions de l'accuser de trois meurtres et de deux agressions sexuelles. Les analyses judiciaires étaient maintenant complétées. Il serait possible de reconstituer les événements qui avaient coûté la vie des trois victimes. Cheryl avait vu sa sœur en vie pour la dernière fois le vendredi 13 mars. Cheryl, Paul et Nancy s'étaient donnés rendez-vous au restaurant où Nancy travaillait pour prendre un verre. Kelly, la fille de Cheryl, avait emmené ses deux cousines à la piscine pour que les parents aient une soirée de congé. Paul Chapman avait quitté le restaurant le premier car il devait aller chercher son fils. Il avait prévu rejoindre les deux femmes plus tard à l'appartement de Nancy. Alors qu'elle partait, Cheryl avait suggéré à sa sœur de laisser sa voiture dans le stationnement du restaurant et de faire le trajet avec elle. Nancy avait congé le lendemain et Paul se ferait alors un plaisir de la conduire jusqu'à sa voiture. Cheryl, Paul et Nancy s'étaient retrouvés plus tard et avaient attendu le retour de Kelly et des deux fillettes. Ils avaient plaisanté et discuté jusqu'à 21h45, c'est-à-dire jusqu'au moment où Kelly était arrivée avec les enfants. Elle les avait emmenés au restaurant manger des hamburgers. Vers 22h, Cheryl et Paul décidèrent de rentrer. Cheryl aida Nancy à libérer la table et plaça les tasses dans l'évier. Angie était déjà en pyjama et Melissa enfilait sa robe de nuit dans sa chambre. En partant, Paul avait dit à Nancy de l'appeler lorsqu'elle serait prête à aller chercher sa voiture le lendemain. Entre 7h et midi, le samedi 14 mars, Kirby Anthony s'était rendu à l'appartement des Newman. Il est la seule personne à vraiment savoir ce qui s'est produit par la suite. Il est possible que Nancy ait refusé de lui prêter de l'argent ou qu'elle ait repoussé ses avances sexuelles et qu'elle lui ait demandé de quitter les lieux. Anthony avait alors été aveuglé par une rage meurtrière. Certains indices laissent croire que l'agression de Melissa s'est produite en partie dans la chambre de sa mère. Cela signifie que les deux victimes ont été attachées. Des marques sur leur corps le confirment. Grâce aux analyses sérologiques, nous avons déterminé que la petite Melissa, 8 ans, a été agressée dans la chambre de sa mère et qu'elle a réussi à passer de l'autre côté du lit même si elle saignait abondamment. Elle a ensuite été maîtrisée et maintenue dans la même position pendant une certaine période de temps. Melissa Newman a sans doute été témoin du viol et du meurtre de sa mère. Elle aurait par la suite été emmenée de force dans sa chambre ou elle aurait été violée à nouveau puis tuée. La police n'a jamais retrouvé le couteau qui avait servi à trancher la gorge de la petite Angie. Les policiers ne sont pas parvenus à déterminer si elle avait été tuée la première. Ce qui est cependant évident, c'est qu'elle était la cible d'une rage aveugle. la chambre d'un de la chambre d'un Sous-titrage MFP. Elle ne répondit pas au téléphone non plus, malgré les appels répétés de sa sœur le lendemain. Son corps, ainsi que celui de ses deux fillettes, gisaient dans l'appartement et ne furent découverts que le dimanche matin. Les détectives croient qu'Anthony avait développé une aversion pour la petite Angie quand il s'occupait des fillettes. Il disait d'elle que c'était un vrai tyran. Rien ne justifiait cependant une telle violence envers un enfant. Je crois qu'il est impossible d'essayer de trouver ce qui a pu éveiller la rage de Kirby Anthony. Je crois qu'il serait lui-même incapable d'expliquer ce qui a pu le pousser à agir ainsi. John Newman, anéanti par le drame, assista au procès de son neveu. Le 3 juin 1988, après huit semaines de témoignages, le jury en arriva enfin à un verdict. Le jeune Anthony, fraîchement rasé, semblait d'abord confiant, mais il perdit sa contenance lorsqu'il entendit la sentence. Il fut condamné à une peine d'emprisonnement de 357 ans pour ses crimes. L'enquête entourant Kirby Anthony avait été exemplaire. La coopération entre les divers services de police avait été totale. Les policiers d'Ankridge avaient remis au FBI les indices recueillis sur la scène du crime. De son côté, Doug Diedrich avait méticuleusement analysé les cheveux et les fibres, et même contré les arguments de la défense, en menant sa propre expérience pour les réfuter. Judd Ray avait aidé la police à devancer les faits et gestes du suspect. Pour la première fois, le témoignage d'un expert en études comportementales du FBI avait été accepté en cours. C'était un bon cas pour déterminer si nous allions être acceptés par le système juridique. Cela nous ouvre la porte et nous offre de nombreuses possibilités. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...